... Il est 21h45, l'heure à laquelle l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Caire en République d'Egypte. A son bord, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Il est salué à la descente par le ministre égyptien des Hydrocarbures qu'a accompagné Dukou Bouto, ambassadeur de la RDC en Egypte, ainsi qu'une bonne frange des autorités tant égyptiennes que congolaises. Après quelques moments de convivialité au salon d'honneur de l'aéroport international de Caire, le président de la République et sa suite va sortir par le terminal VIP 27. Et son cortège s'ébranlera sur l'autoroute Salé-Salem, chaussée qui porte le nom de l'ancien chef de terre égyptienne, parcourant ainsi 40 km pour atteindre le palais officiel El Koba Palace, résidence qui logent tous les officiels des marques qui passent en Egypte. C'est une première visite officielle du président Félix Antoine Tshisekedi en Egypte depuis sa prise de pouvoir en janvier 2019. Il aura un dîner de travail avec son homologue égyptien et va assister à la signature d'un protocole d'accord d'un panorama des projets amorcés par le fonds de promotion de l'industrie depuis janvier de l'année passée avant de visiter certains sites stratégiques du pays de Pharaon.